Hé, ici Ebon, le scénariste de Kamlan et aussi celui qui a fait plusieurs voix dans la saga. Je voulais vous dire à tous un très grand merci pour avoir écouté ma première saga radiophonique. Et je voulais faire un remerciement à tous les acteurs qui... Ebon ! Il faut qu'on parle du dernier épisode de ta saga. Jilin et JLC ? Mais comment êtes-vous rentré chez moi ? Attendez, il y a plus d'importants. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec mon dernier épisode ? Bah, tu vois, il est pas... comment dire... Il est pas assez cliché ! Quoi ? Bah ouais, tu nous habitués à mieux, mon petit Ebon. Vous voulez du cliché ? Je vais vous en donner, moi, du cliché. KG, balance le générique ! Et donc là, tu vas essayer de me faire croire car Arthur et toi, vous vous êtes fait invoquer dans un autre monde, c'est ça ? Lui par des humains et toi par des démons. Ouep. Et t'aurais réussi à avoir une servante aux cheveux rouges mais alors hyper mignonne qui t'aurais pratiquement voué ce sentiment à la fin. Ouais. Non, allez, sérieusement, vous étiez où ? C'est la vérité, mon petit Julien. Et à part toi, il n'y a que Arthur qui la connaît, cette vérité. On est devenus proches après cette histoire. D'accord, et c'est donc pour ça qu'il traîne avec nous en ce moment ? Oh, une pièce. Dépêche, le feu va passer au rouge. Oh, vous êtes sérieux ? Putain, crever par un camion, c'est tellement... Tellement... Cliché ? Non, chiant. Julien, mon ami Juju, faut que tu fasses... Un dernier truc pour moi. Tout ce que tu voudras, mon pote. Il faut que tu... Tu détruises mon ordinateur. Fous-le dans la baignoire et noie-le complètement. Après, après ça, tu détruis le disque dur et aussi, tu enterres les restes au fin fond de la forêt. Jure-le-moi, Julien. Je te le jure. Dis aussi... A Billy que son grand frère ne reviendra pas fêter Noël avec lui. Et dis à Scarlet... Que c'est le cadet de mes soucis. Non mais, tu utilises vraiment tes dernières paroles pour cette phrase-là ? Ouais, t'as raison. Dis à Arthur que s'il refait le con, je reviendrai lui retranspercer le torse. Et toi, va dire à cette fille qu'elle te plaît. Et invite-la, bordel. Je sais pas, un ciné ou aller boire un verre en terrasse. Je crois que c'est l'heure. Jonas ? Jonas ? Oh non, Jonas ? Jonas ? Jonas ? Jonas ? Ah bon, bah je suis mort, hein. Qui me parle ? C'est moi. Erika de la team Javras ? Quoi ? Mais non, je suis la déesse d'un autre monde. Alors, excusez-moi, mais c'est exactement la même voix. Bah non. Ah bah si, vous n'avez pas accès à internet que je puisse vous le prouver ? Euh si, attends deux secondes. C'est quoi l'adresse ? www.javras.fr Ah oui, faites voir. Si la princesse ne désire pas se marier, elle devra se résoudre à accepter une quête donnée par la reine. Cette quête devra déterminer si la princesse est apte ou non à gouverner seule. Ah ouais, c'est bizarre qu'une mortelle ait la même voix que moi. Enfin bref. Je t'envoie dans un autre monde rempli de magie et de monstres. Ses habitants ont besoin de ton aide pour combattre un roi démon. Alors, je peux refuser. Non, parce que j'ai tiens à donner. Euh, non. Bonne chance. Oh mais c'est pas vrai ! Et voilà le travail. Euh, attends. Comment ça il a déjà donné ? Le rituel a fonctionné. Le nouveau héros commence à apparaître. Espérons que celui-ci sera meilleur que ce faux héros. Le voilà ! Pourquoi je tombe toujours de haut ? Ô puissant héros, accorde-nous ta force afin de... Ha ! Je connais cette voix et ce visage. Euh, qui ? Moi ? Toi, le type en armure là. Euh, moi ? Hmm, c'est bizarre. Sa voix me dit quelque chose. Donne-moi ton casque. Mais ? Donne-moi ton casque, je t'ai dit ! D'accord. Toi ! Oh ! Mordade ! Non seulement tu nous l'as fait à l'envers en invoquant un héros, mais en plus, il a fallu que ce soit moi ! Attends, en fait tant mieux que ce soit moi ! Mais tu n'as pas tenu ta parole et tu recommences à faire le con avec ta gueule à la con ! Ah ! Je suis en colère à cause de toi, hein ! Je me barre ! Et si jamais je dois revenir ici, je vous brûle tous et je tue ce putain de chaton ! Ou l'inverse ! Oh, et puis merde ! Il... il est parti ? Apparemment... Que fait-on, sir ? On s'en tient au traité. Et on boit. On boit pour oublier. Sir ! Sir ! Le seigneur Mordred est revenu et... Ouais, bon, moi j'ai pas que ça à faire, moi ! Moi démon ! Ton offre pour que je reste ! L'éther ! Un titre ! Et tout le tintouin ! Ça marche toujours ? Mordred, mon pote ! Bien sûr, ça tient toujours ! Mais comment ça se fait que tu sois là ? Eh bien, figure-toi que je suis mort dans mon monde et que la déesse m'a renvoyé chez ces connards d'humains ! Ils n'ont pas tenu leur parole, ces enfoirés ! Mais bref, je les ai secoués un peu ! Ça devrait aller ! Ah ! Si tu le dis ! Bon, sinon tu es resté au château ! En plus, ça fera plaisir à Morgana d'apprendre que tu es revenu ! Justement à ce sujet ! Je voudrais que tu rajoutes un tout petit truc dans ton offre initial ! Hum... oui ? Morgana, tu me la laisses ! Elle vient avec moi, et comme je sais pas du tout si on a le droit d'épouser une servante, tu laisses couler si ça passe bien entre nous, ok ? Oh, tu sais, ici un noble peut épouser qui il veut, hein ? C'est pas pareil chez toi ? C'est compliqué ! Maintenant, j'ai un service à te demander, il me faut des fleurs, du parfum et un bon endroit pour emmener une fille ! Pour le parfum et les fleurs, ça devrait pas être compliqué ! Mais j'ai pas d'idée pour l'endroit ! Morgana, je pensais venir te trouver ! Enfin bref, je suis rentré ! C'est des fleurs déjà en pot, mais on va pas chipoter, hein ! Bon, euh, je vais vous laisser, hein ! Je... tu... Ah ! Écoute, je sais que je suis un humain et que c'est pas un bon point pour moi, mais je suis un humain d'un autre monde. Puis-je t'a mener des fleurs ? Bon, elles sont déjà dans un pot avec de l'eau, mais c'est joli quand même ! Bon ! J'ai des sentiments pour toi depuis que je t'ai rencontré sur ce champ de bataille, et malgré nos disputes par la suite, j'ai apprécié les avoir avec toi. J'apprécie te voir sourire, j'apprécie ton élure fière, j'apprécie même l'air arrogant que tu as quand tu me rabaisse en tant que simple humain. Morgana Cambriae, veux-tu sortir avec moi ? T'es un débile, un idiot, stupide... Bien sûr que je veux sortir avec toi ! Yes ! Enfin un truc qui se rôle comme je l'avais prévu ! Grétin de héros... Voilà, c'est assez cliché, comme ça ! C'était Kamlan, une fiction audio scénarisée par Ebon. Relue par Adélix, Melectric et Richulte. Montée par Badou, la pochette est illustrée par Ebon. Avec JLC dans le rôle de Jonas. Bah, qu'en faire je mets ? Tu es un roi qui m'a invoqué pour combattre l'ennemi imbattable. Jeline dans le rôle de Morgana. J'aime pas la nature, j'aime pas les trajets en chariot, et j'aime pas les humains. Aurine, le roi démon. Mordred, mon pote, bienvenue ! Ambroise, Arthur. Jonas, le portail pour rentrer chez nous est prêt, tu viens ? Vastorien, Julien. Tout ce que tu voudras, mon pote. Erléo, Salazar. C'est moi, il y a un problème ? Melectric, la serveuse. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Melvo, le roi humain. Le parchemin de je sais plus quoi ? Erika, la déesse d'un autre monde. C'est moi. Dark Sprite Angel, le garde du château. Oui, mais c'est qui ? Eastun, le garde paniqué. Ah, c'est la merde, la merde, la merde ! Adelix, Gwen. Héros, on est là pour te sauver ! Anna, Sally. Gwen, démerde-toi pour le garder en vie ! Jatouf et Tsuki, les démons. Il est apparu ! Notre sauveur ! La musée, le garde du château et le magicien humain. Euh, vous êtes qui ? Le voilà ! Martin Costin, Gouidon et les gardes royaux. Oui, que fait-on Salazar ? On devrait pas intervenir ? Et Ebon dans de nombreux rôles sans nom. La musique d'intro et d'outro a été composée et réalisée par Eiji. Celle de la taverne par Badou. Cette fiction audio n'aurait pas pu exister sans le soutien financier de... Nacricor, Rubilin, Elsie, Thomas Lecavelier, Stellatsu, Flaming Fox, Richulte Javras, Yoti, Sorenran, Mister Tortue, Clément, Titus, JPPJ, Purple Pei Noir, Mister Badger, Monololo, Klaxus, Thomas H, Sylve Bard, Socolin, Itineris, Franco Twist, Wachino Foyer, Coralie, Laiti, Laurent Doucet, Thomas S, Rechkaf, Mopolo, Adélix, Almeride, Malectric, Johan Laurent, Zenigata, Genetics, Valentin Megikas, Fanny Como, Zure, Jill Lianja, Ambroise, Maïs, Guillaume Capouet, JLC Blaise Du, Raphaël Munoz, Kiri et Elmorel. Merci infiniment ! Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee et Patreon. Vous pouvez retrouver d'autres fictions audio sur javras.fr et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Merci d'avoir regardé cette vidéo !